Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis Cancer pour le mois de juillet 2022. Donc Cancer, signe solaire, signe lunaire et les ascendants Cancer. Donc je vais faire le tirage avec le Tarot de Marseille et le Lenormand, puisqu'en fin de tirage je vais sortir des cartes supplémentaires pour les décans et que vous pouvez consulter aussi si vous ne regardez pas pour votre signe solaire. Vous pouvez choisir une carte à la fin du tirage. Et juste avant de commencer, je voulais vous remercier déjà d'être là, de votre présence, pour tous vos likes, vos commentaires. Et également vous remercier de votre fidélité, parce que je vois qu'il y a des gens qui reviennent quand même assez souvent. C'est souvent les mêmes personnes qui remettent des commentaires et ça me fait plaisir. Donc je voulais aussi vous annoncer que j'ai mis en ligne un tirage privé, personnalisé, gratuit, qui sera offert sur le mois de juillet. Donc pour participer au concours, il suffit tout simplement d'aller sur ma page Facebook où vous l'avez, je ne sais plus dans quelle rubrique, vous allez sur ma page Facebook, vous likez la page et vous allez dans le post que j'ai mis pour le tirage offert et vous mettez juste un commentaire en m'indiquant quel type de tirage vous préférez, un ou plusieurs tirages. Si vous préférez les tirages astrologiques, les tirages à choix, quel type de tirage. Voilà, et comme ça, ça validera votre participation. Donc il suffit d'aller sur Facebook, s'abonner ou liker la page. C'est liker, je crois, liker la page et mettre un commentaire et votre participation sera prise en compte. Et je mettrai en fait la personne qui a été sélectionnée directement sur Facebook. et je ferai peut-être un post aussi sur la chaîne YouTube pour informer cette personne et que les gens sachent qui c'est qui a gagné le tirage. Donc c'est un tirage comme vous voulez, sur un domaine où vous pouvez poser deux questions qui ont un rapport entre elles ou pas d'ailleurs. Alors, je me concentre, mes amis cancers. Si vous regardez pour quelqu'un qui est cancer, on va aller voir les énergies pour ce mois de juillet. D'ailleurs, je pense qu'au mois de juillet, il y a pas mal de gens qui sont nés, qui sont cancers qui sont nés au mois de juillet. Donc je vous souhaite un bon anniversaire si c'est le cas. Et on va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer, mes amis, et éventuellement du prédictif. Si le tarot veut bien nous indiquer du prédictif. Donc ne soyez pas surpris si les cartes tombent à l'envers, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois. Ici, on tire les cartes à l'endroit et à l'envers, en tout cas avec le tarot de Marseille. C'est plus précis, je trouve. Donc on va déjà commencer par mettre des arcades majeurs pour avoir les énergies générales. Et après, on va entrer dans le détail avec les mineurs en recouvrant les cartes. Alors, mes amis cancers. Je remélange un petit peu. Et je vais faire une coupe déjà pour vous. Alors ici, nous avons le battleur à l'envers sur la maison Dieu. Donc là, la coupe, elle m'inspire quelque chose de très simple. Une reconstruction. Pas du tout une catastrophe, ce n'est pas comme ça que je le ressens. Une reconstruction profonde, j'ai l'impression, vis-à-vis de potentiels inexploités. ou vis-à-vis d'une personne peut-être mal intentionnée dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes en phase de reconstruction. Qui est déjà entamée parce qu'elle tombe de ce côté. Donc j'ai l'impression que cette phase de reconstruction, elle est déjà entamée depuis un moment. On va aller voir quelles sont les autres cartes qui traînent. Ça me parle de ça, de reconstruction. Suite certainement à, je vous dis, soit des potentiels que vous avez, qui n'ont pas été exploités. Peut-être que justement, vous allez rebâtir certaines choses. vous-même au niveau personnel. Soit ça peut parler d'une personne. Là, j'ai la lune à l'envers qui vient de se retourner. C'est quelque chose qui a dû quand même, je pense, vous bouleverser un peu ou vous rendre un peu émotif. Alors, on va mettre 4 arcanes majeures. Donc le pour, le contre. C'est un tirage en croix, mais que j'aligne. Je lui tire comme ça. Alors, en dos de deck, on a cette maison de dieu. Pourtant, je ressors, je rebats les cartes. Cette maison de dieu qui ressort à l'endroit. L'arcane sans nom et la papesse à l'envers. Donc, il y a certainement, soit des choses, je vous dis, un potentiel inexploité ou des choses qui étaient cachées qui vont revenir un peu en devant de la scène sur ce mois de juillet. Soit une personne qui vous a caché des choses. Il va se passer certainement quelque chose par rapport à ça. C'est pas dit que ça arrive forcément début juillet. Mais je pense qu'il y aura des changements, une transformation pas forcément rapide, mais radicale. Radicale, je peux me permettre d'employer ce terme. Alors, on va aller voir ici. Nous avons l'ermite à l'envers, l'empereur, le monde et le fou à l'envers. Donc là, par rapport à ces cartes, on m'indique que vous êtes justement en phase de reconstruction, mais qui est terminée. Vous voyez, qui est en train de se terminer. Du moins, si c'est pas le cas, si c'est pas complètement fini. De toute façon, on est toujours en train de se construire. On passe notre vie à construire notre personnalité, à construire nos opinions, à construire les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, à découvrir, à se découvrir. Mais là, on voit que par rapport à une personne qui était soit mal intentionnée, soit peut-être colérique ou trop autoritaire, on voit que vous êtes en train de... Ça peut être un patron. C'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut. Quelqu'un au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou quelqu'un dans votre vie, un patriarche, un père ou un oncle, je sais pas, quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un... Moi, c'est comme ça que ça me parle, qui avait une forme d'emprise, qui était peut-être un peu manipulateur ou borderline. Et là, vous êtes en train quand même de vous reconstruire, d'achever, d'achever une reconstruction. On voit que, en fait, c'est un travail que vous avez dû mener depuis un moment, qui est en train de se terminer. Et on vous dit quand même de prendre le temps de finir ce travail, en fait. C'est comme ça que ça me parle. De finir ce travail, de pas forcément vouloir passer tout de suite à la suite et de finir l'achèvement de cette reconstruction ou peut-être de blessure. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. On me dit que ce n'est pas la peine de vous presser, que les changements, vous les faites. Vous vous redécouvrez, vous redécouvrez vos potentiels et vous avez justement l'intérêt de ne pas forcément aller trop vite. Même si vous sentez que vous êtes au bout de ça, finissez votre travail. Allez au bout, accomplissez ce que vous avez à accomplir sans précipitation. Il faut laisser le temps au temps. On va calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 25, 25, 30, 34. 4 et 3, j'ai la carte numéro 7 qui correspond au chariot. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Elle est là, elle est à l'envers. Donc effectivement, ça me confirme un peu ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne route certainement. Il n'y a pas de souci puisqu'on voit qu'ici, vous avez le monde et puis la coupe était quand même avec cette maison du, on voyait qu'il y avait quand même une reconstruction assez claire qui était en train de se passer. Là, on vous dit de ne pas aller plus vite que la musique, de finir votre travail. Ça ne fait que me confirmer ce que je vous dis. Allez vraiment chercher au fond de vous, au fond de votre propre personnalité mais aussi au fond des personnes qui sont face à vous, au fond des situations qui se présentent à vous ou qui se sont présentées en profondeur. Bannissez le superficiel, bannissez, allez dans la précision en fait du détail. du détail, si je puis me permettre. Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est le message des cartes qui me vient et j'essaye de vous transmettre au plus proche de mes ressentis et des messages qui me viennent. Donc voilà, là c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes en train d'avancer parce que le chariot il tombe, il tombe à l'envers soit, peut-être, mais il tombe quand même. Vous avez le monde, vous avez cette reconstruction profonde et on voit que vous êtes en train d'avancer, de terminer un travail, un travail qui, ben qu'il faut, qu'il faut prendre le temps de terminer. Ce n'est pas encore fini en fait, c'est bon, ce n'est jamais fini en fait, mais c'est plutôt positif quand même avec ce monde parce que ça marque aussi un état d'esprit intéressant quoi. Je ne vous sens pas forcément, comment dire, même si vous êtes peut-être émotif ou que vous êtes dans vos, vous avez une certaine forme de sensibilité, je ne vous sens pas déstabilisé en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir maintenant avec les arcades mineurs. on va recouvrir, on va essayer d'en savoir plus pour vous, mes amis cancers qui êtes sur la chaîne. Alors, on va faire la coupe en dos de deck. j'ai ici le chevalier de coupe à l'envers. Bon, j'ai le 2 de denier et j'ai le 6 d'épée. Donc là, ça me parle de guérison par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, par rapport, ça peut être sentimental pour certains d'entre vous, une personne qui n'a pas, qui était peut-être, que vous voyez peut-être comme un prince charmant mais qui n'en était pas un, par exemple, ou quelqu'un auprès de qui vous attendiez des messages, des choses comme ça mais qui ne venaient jamais en fait vers vous. Là, on me dit que en fait, comment vous dire, vous étiez un peu peut-être en équilibre et que c'était justement cette instabilité, l'instabilité de cette personne puisqu'elle ressort ici, cette personne, en contre, l'empereur qui ressort en contre, ça me dit que c'est quelqu'un qui n'était pas forcément stable. L'instabilité de cette personne, c'est justement en fait ça aussi qui vous aide à vous reconstruire aujourd'hui et que vous ne voulez plus certainement puisqu'on voit que là vous êtes en train de terminer un cycle de vous reconstruire et ça me parle de guérison quand même avec ce 6 d'épée de prise de tête peut-être mais de guérison aussi. Alors, on va, il faut quand même que je tire les cartes, ça serait quand même mieux. Je vais reposer le paquet. Alors, on va mettre une carte sur l'ermite, une carte sur l'empereur, le monde, le fou et je vais mettre une carte sur le chariot. Alors, ici, sur l'ermite, nous avons la reine de coupe, le 7 de denier, le 6 de denier, j'ai le 6 d'épée qui ressort ici, qui était ici en troisième position. je n'ai pas du coup, j'ai levé les deux coupes. Alors, ici, donc on me parle de guérison, je vais quand même recouvrir cette carte après. On me parle justement de guérison, de prendre le temps de ne pas aller trop vite pour justement vous guérir, pour justement faire le travail, le travail nécessaire parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré dans votre vie, quelque chose qui n'était pas équilibré, certainement qui est encore un peu instable et pas forcément équilibré. Et ça, on voit que vous avez envie d'en terminer avec ça, avec ces énergies. Et on vous dit, si avec le 9 de bâton ici, qui tombe ici, que vous avez encore besoin de vous battre, que même si vous sentez que la fin est proche et que la reconstruction, vous l'avez entamée depuis un moment parce que j'ai l'impression qu'elle s'achève, vous aurez encore à vous battre contre les gens certainement, mais surtout contre vous-même également, contre la vie tout simplement. Vous aurez encore besoin de vous battre, mais en attendant, on voit ici avec la reine de coupe que vous êtes une bonne personne, que vous êtes remplie d'empathie et ce qui vous aidera, c'est d'aimer les gens bien sûr, mais ça, je pense que vous les aimez déjà peut-être un peu trop, même mes amis cancer, mais de vous aimer à vous aussi, c'est ce qu'on m'indique ici, de ne pas vous oublier, vous voyez, entre l'ermite et la reine de coupe, comme ça, on me dit de ne pas vous oublier, de ne pas répéter les mêmes erreurs en oubliant de vous aimer comme il se doit, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. donc le travail n'est pas terminé, c'est ce que veulent me dire les cartes, le travail n'est pas terminé, vous êtes bien partis pour le terminer, pour vous reconstruire, ça peut être, je vous le dis, un travail par rapport à une personne au niveau sentimental, par rapport à une situation, par rapport à un patron, à quelqu'un au niveau professionnel aussi parce que j'ai quand même des deniers qui sortent. On va rajouter une carte ici, donc ici, j'ai le neuf, vous voyez ici, j'ai le neuf de denier qui sort, qui vient confirmer, en fait, c'est aussi pour ça que je voulais sortir une carte, que justement, vous arrivez, le neuf de denier, c'est vraiment, bon, la carte des deniers, c'est tout ce qui est travail, concrétisation, des choses très concrètes, ça représente souvent le travail, la matérialité, et vous êtes au neuf, en fait, ça vient me confirmer tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que vous êtes sur la fin de votre reconstruction par rapport à cette personne ou la situation que vous avez vécue, qui vous a échaudé certainement, puisque bon, là, ça ne ressort plus dans le tirage, donc on voit que c'est derrière, mais j'avais quand même cette lune qui était sortie, je ne sais plus où, je crois, la coupe, ou je ne sais plus, j'avais quand même la lune qui était sortie et qui me dit que voilà, je crois qu'elle s'était retournée et c'était quelque chose qui vous a fait du mal, mais ça, c'est derrière vous maintenant, c'est fini, votre reconstruction, vous êtes en train de l'achever, mes amis, vous n'êtes pas au dix, vous en êtes au neuf, et on vous dit, là, avec ces deux cartes, ici, aussi, de ne pas rater l'étape numéro huit, vous voyez, là, on a le sept de denier, ici, on a le neuf, donc, de ne pas passer, en fait, cette dernière étape, c'est comme ça que ça me parle, donc, c'est ce que je vous dis, de ne pas passer, en fait, sur les dernières étapes de votre cycle de reconstruction, ici, nous avons le six de bâton, qui me parle de victoire, qui me parle de reconnaissance, qui me parle, justement, de, également de maîtrise, c'est une carte aussi de maîtrise, qui vient, quelque part, confirmer, si vous voulez, que vous êtes en train de reconstruire votre vie, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne pente, mais, vous voyez, on voit ici, avec ce cinq de denier et ce cinq d'épée qui ressortent derrière, que vous avez encore des peurs, des peurs de perdre, peut-être, quelque chose de concret, des peurs de vous faire trahir, c'est peut-être aussi là-dessus, ces derniers, ces derniers, ces derniers, ces derniers, instants où vous allez travailler à vous reconstruire, c'est peut-être là-dessus qu'il faudra travailler, c'est ce qu'on m'indique ici, que la victoire, vous l'aurez si vous arrivez à dépasser votre peur de perdre quelque chose de concret, de perdre quelqu'un ou de vous faire trahir par quelqu'un, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je ne rajoute pas plus de cartes sur le tarot, je vais maintenant mettre une carte pour chaque élément, pour chaque élément, pour chaque décan, je veux dire, pour nos amis cancer, signe solaire, vous choisissez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez aller sur mon site internet et il y a une rubrique où vous pouvez avoir votre thème astral et ça vous calcule le décan. Et, pour les personnes qui regardent le tirage cancer, si c'est leur signe lunaire ou qui sont ascendants cancer, vous choisissez une et seulement une, si possible, des trois cartes que je vais sortir. parce que ça vient en résonance avec le tirage de tarot et ça va vous amener des précisions ou un message en plus. Soit des précisions, soit un message. Alors là, je vais déjà faire une coupe. Donc, la montagne et ici, on a la tour. Donc, ça me parle de reconstruction après une période vraiment difficile mais pas infranchissable. Après, un cap que vous terminez, en fait, vous êtes en train de vous reconstruire parce que, ici, la tour, on peut l'apparenter quand même à la maison de Dieu du tarot. ça me parle de ça, ça me parle justement que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à l'ascension de l'Everest que vous avez vécu, qui peut être une ascension de l'Everest que vous avez vécu aussi au niveau de vos émotions, de vos ressentis aussi. Alors, on va voir pour chaque décan. Alors, pour nos amis Cancer, premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, deuxième décan et troisième décan. Alors, ici, nous avons, vous voyez, quand elles veulent ressortir les cartes, nous avons ici le chemin, la tour qui ressort et la lettre. Donc, c'est à vous d'écrire, c'est comme ça que me parlaient les cartes ici. C'est à vous d'écrire votre reconstruction et d'aller vers la lumière, d'aller vers le chemin qui est le meilleur pour vous et surtout de vous aimer. Même si ça ressort par là, je peux me permettre de le dire. Votre reconstruction, elle passe par les choix que vous allez faire. Ici, c'est le chariot aussi qui me l'indique. Par les choix que vous allez faire, que vous êtes en train de faire et c'est à vous d'écrire votre histoire. Personne ne peut l'écrire pour vous. Ici, nous avons, pour les personnes du premier décan, le trèfle, c'est très positif. Ça veut vraiment dire que c'était aussi, en fait, ce que vous avez vécu, une chance, une chance de pouvoir vous reconstruire mieux, d'être plus proche aussi de ce que vous voulez, de savoir peut-être ce que vous voulez, parce qu'on n'est pas, quand on arrive au monde, en sachant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on veut devenir ou ce qu'on va devenir, en fait. On fait des expériences et ces expériences, par exemple, tout simplement, l'expérience de goûter des aliments nous permet de savoir si on aime cet aliment ou si on ne l'aime pas. Donc, il y a plein de choses à goûter sur Terre, des fruits, même des fruits qu'on ne connaît pas, d'autres pays. Et vous pouvez même à 70 ans, goûter par exemple un fruit que vous n'avez jamais goûté et savoir si c'est un fruit que vous aimez ou que c'est un fruit avec un goût, par exemple, que vous n'aimez pas. C'est pareil pour les expériences. Vous ne pouvez pas savoir si vous aimez des choses ou si vous ne les aimez pas, vous construire sur certaines bases ou pas, si vous ne savez pas. Donc, on a besoin d'expérimenter et les expérimentations que vous avez faites, qui ont peut-être été difficiles, que vous avez vécues de cette manière-là, certainement, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes d'épée. J'avais la lune qui est sortie, donc on voit que c'est quelque chose qui a été éprouvant quand même. Puis, j'ai ces deux cartes qui sont sorties, donc on voit que quand même, vous avez des peurs quand même, des peurs d'être trahis et des peurs de perdre quelque chose. Mais vous allez vaincre, puisque vous avez ici le 6 de bâton, vous allez vaincre tout ça. Et vraiment là, cette carte de la chance m'indique que tout ça, c'était une chance pour mieux vous connaître, pour mieux vous aimer, pour mieux aller vers vos aspirations, ce que vous avez envie aussi. Pour nos amis, seconde des camps, les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons les cigognes. Donc là, vous êtes en train d'entamer vraiment un nouveau départ dans votre vie, la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. prenez le temps, prenez le temps, je vous dis, de vous reconstruire, de finir votre reconstruction, tout en commençant des nouvelles choses, il n'y a pas de souci, mais ne passez pas trop vite, ne faites pas trop vite l'impasse sur certaines choses, notamment le fait de travailler sur vos peurs et de travailler sur vos peurs de perdre quelque chose de matériel ou de concret ou de vous faire trahir par les gens. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont trahi ou des personnes ou des situations qui vous ont fait perdre peut-être quelque chose financièrement ou matériellement ou des trucs concrets que forcément, vous allez retomber sur les mêmes personnes ou peut-être que si vous retombez sur les mêmes personnes, c'est peut-être que vous avez des schémas ou que vous attirez ce genre de personnes. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est hypersensible ou HPI, HPE, ce sont des personnes qui vont attirer des pervers narcissiques souvent. Ils ont une énergie à attirer des personnes comme ça. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici la carte de l'enfant, donc la carte 13 qui est aussi quand on additionne le 3 et le 1 qui fait 4, c'est un chiffre de stabilité. C'est un chiffre qui m'indique quand même très simplement que vous êtes vraiment sur les bonnes bases aussi de votre reconstruction, même si ce n'est pas terminé, mais qui m'indique que vous avez en fait ce côté, je ne dirais pas enfantin parce que c'est un peu réducteur et ce n'est pas vraiment comme ça que je voudrais vous dire, mais je cherche en fait le mot, c'est-à-dire le côté enfantin dans le sens où les enfants, vous savez, ils sont purs, ils sont aimants, ils sont neutres, je ne sais pas comment expliquer, ils ont cette forme de candeur et ça, c'est votre force aussi, mes amis, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc, ne cessez pas d'être comme vous êtes, il n'y a pas de souci, ça passera peut-être justement par un travail à faire par rapport à ça, par rapport à votre candeur, à votre gentillesse, peut-être que vous êtes trop gentil aussi, peut-être que c'est ce qu'on veut m'indiquer ici et que vous auriez intérêt à plus vous aimer, à vous. Je ne vous dis pas de ne pas aimer les autres, ce n'est pas ce que je veux vous dire, mais j'espère que vous m'avez compris, que j'ai pu vous faire passer les bons messages, que ce tirage vous a servi et qu'il vous servira durant le mois de juillet. Je vous remercie à tous pour votre présence, merci s'il vous plaît de mettre un pouce sur la vidéo pour m'encourager, pour me donner envie de continuer à faire des vidéos, pour savoir tout simplement que les tirages vous plaisent. C'est très gentil de m'encourager, je vous embrasse et pensez à vous abonner, enfin à liker la page Facebook, à mettre un commentaire si vous voulez participer au jeu, il n'y a pas d'obligation bien sûr. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle et passez un excellent mois de juillet. Merci. Merci.